La fête du fromage à l'automne, c'est la période où les brebis redescendent des estifs d'osso et à Larunce, elles ont droit à une petite toilette. Une démonstration de tonte traditionnelle aux ciseaux et à la machine électrique qui permet aux touristes de découvrir le travail du berger. Là, on ne la contraint pas, elle ne force pas, on ne la brutalise pas. Ici, la tonte est faite par des professionnels, ils se déplacent dans les fermes. Une toilette qui permet de nettoyer, de déparasiter la brebis avant l'hiver. Il y a de moins en moins de tonteurs, donc on est obligé d'être itinérant parce que dans tous les camps, ça évite aussi de mixer les troupeaux. Même si ici, ça se fait de par la transhumance, ça évite de mixer les troupeaux, de les mélanger et d'éviter qu'il y ait des maladies qui se transmettent d'un point d'autre. Des brebis, bien sûr des fromages, étaient présentés par les bergers transhumants de la vallée d'osso. Une initiation à la dégustation était même proposée. Un accord fromage vins de Jurançon pour respecter la tradition, tome de printemps et fromage d'estive, deux fabrications aux goûts différents. L'été, il y a beaucoup de réglisses, on retrouve aussi l'herbe différente dans certains secteurs. Toutes les plantes apportent des goûts florals au goût du fromage, mais aussi certains publics n'aiment pas du tout et préfèrent le fromage de printemps. Pourtant, rapidement, le fromage d'estive plus fruité trouve ses adeptes. On sent un petit peu les herbes, on va dire, donc plus léger, plus agréable en goût. Il laisse dans la bouche un goût de reviens-y, j'ai envie de dire. On n'est pas habitués à manger du fromage de gourmet, donc c'est vrai que ça nous change complètement. Mais non, j'apprécie vraiment, c'est vraiment un bon produit régional. Absente depuis deux ans, la fête du fromage a battu un record de fréquentation avec plus de 15 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada